Pourquoi est-ce qu'il n'y a presque plus de Perrier dans les rayons ? Première raison, le site de production qui se trouve à Vergès dans le Gard est en travaux et donc forcément, ça ralentit la production. Mais il y a aussi une autre raison, c'est que Perrier manque de bulles. Car contrairement aux eaux issues de sources naturellement gazeuses comme Rosanna, Ceinture ou Vichy Célestin De l'eau gazeuse naturelle Le Perrier est constitué de gaz carbonique alimentaire et ce gaz est directement dérivé de la fabrication d'engrais qui est filtré puis purifié et pour fabriquer de l'engrais, il faut du gaz. Et depuis l'instauration de l'embargo sur le gaz et le pétrole russe de nombreux fabricants d'engrais ont été contraints de réduire leur production à tel point qu'en Italie, en 2022 d'autres marques de boissons gazeuses comme San Pellegrino ont dû fermer leurs usines pendant plusieurs semaines. Il y a une pénurie de San Pellegrino. Troisième raison avancée par Nestlé qui produit la boisson c'est la météo avec une alternance d'épisodes de sécheresse et de fortes pluies rendant les conditions d'exploitation beaucoup plus difficiles. Nestlé Waters avance aussi la hausse du prix du verre et du plastique qui ont beaucoup augmenté depuis la guerre en Ukraine.